Ici, sur le marché de l'Aiguillon-la-Presqu'île, les huîtres trônent toujours en bonne place sur les étals. Et les clients achètent en toute confiance. Pour moi, je continue à en manger sans aucun souci. Aucun problème, parce que s'ils les vendent, c'est que c'est bon. On a confiance. Ils font attention aux régions. On voit bien sur la vente qu'on en vend plus qu'au départ. Il faut savoir que depuis la contamination au neurovirus de certaines huîtres, qui avaient engendré leur interdiction à la vente, de nombreuses actions ont été menées, et ce, à différents niveaux. Le premier niveau, c'est la prise de conscience de la part des collectivités sur la nécessité de mettre aux normes le réseau d'eau, l'assainissement. Mais ça, ça prend du temps. Le second volet mis en place, il est en partenariat avec les services d'Etat, notamment sur la traçabilité et les raisons sanitaires qui peuvent être développées. On a mis en place un indicateur qui permet de pouvoir suivre et anticiper les potentielles crises sanitaires au niveau de l'eau. C'est une expérimentation qui va durer à peu près sur deux ans, pendant laquelle on va récupérer de la donnée, qui permettra après de fiabiliser un nouveau protocole sanitaire et de pouvoir adapter les temps de purification au moment où potentiellement les eaux peuvent être polluées. Sur la baie de Bourneuf, cette contamination a largement fragilisé ses producteurs. On peut estimer en gros un impact qui va de 35 à 50% en fonction des entreprises. On pourrait croire que ça a été un petit peu différent, sauf qu'il y a eu un été qui n'a pas été extraordinaire non plus. Et il n'y a pas eu d'indemnisation encore qui ont été faites, puisqu'on considère que le stock n'a pas été perdu, sauf que le stock est déprécié. L'avantage que ça a, c'est que comme les huîtres sont restées un petit peu plus longtemps dans les bassins, c'est qu'on a eu cette année et qu'on a pour les fêtes des huîtres avec un taux de chair et d'une qualité franchement extraordinaire. Donc on mise aussi là-dessus. Une campagne de communication a même été lancée pour inviter les consommateurs à manger des huîtres différemment, notamment celles de plus gros calibre, en les cuisinant chaudes, en velouté, au barbecue ou bien encore en les gratinant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !